L'ONG Café, à travers un don de Mme la Première Ministre, Vitoa Sidibeho, Tobigadogwe, vient en soutien aux enfants en cette période de fête. La situation a été faite dans un état un peu particulière et pour cause de la pandémie, un coronavirus, il est nécessaire, selon les mots de Mme la Directrice de l'ONG Café, de soutenir ses enfants. Écoutons-le. Merci beaucoup. Comme d'habitude, l'ONG Café est une structure qui oeuvre pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant. Et comme nous prenons en charge les enfants orphelins et démunis, à chaque fête de Noël, on se souvient toujours de ces enfants. Mais la pandémie nous a laissés sur notre soif, du temps plus que les partenaires n'ont pas vraiment su répondre à nos besoins. Mais néanmoins, il y a quelques jeunes qui ont répondu à notre besoin. Et pour cela, nous tenons à les remercier, à savoir notre Premier ministre, Son Excellence, Mme Dobwe-Vitoire, qui a pensé, bien sûr, à l'ONG Café, aux enfants de l'ONG Café, pour pouvoir leur offrir du soirée par rapport à la célébration de cette fête que nous célébrons dans une situation très particulière, en nous donnant des vivres pour pouvoir alléger un peu la souffrance de ces enfants pour qu'elles puissent se fêter comme les autres enfants natifs. Pour la Nouvelle-Anne, je crois que la fête de Noël, c'est pour les enfants. Nous venons de faire par rapport à la fête de Noël pour les enfants orphelins de la commune du Gorf 1. Et c'est l'occasion aussi également pour moi de pouvoir dire un sincère merci à Lions Club Lomé-Couraille, qui a également appuyé autres enfants parce que nous ne travaillons pas seulement dans la commune du Gorf 1, nous travaillons aussi par rapport aux autres communes. Et je crois que le mercredi, Lions Club également a su accompagner d'autres enfants dans le lac 3, dans le lac 3, surtout toujours avec l'ONG Café, étant donné qu'on travaille un peu partout. Donc nous avons ces enfants-là aussi un peu partout, mais particulièrement pour ces années, on n'a pu que répondre aux appels des enfants de l'ONG Café qui sont dans le lac 3 et les enfants de l'ONG Café qui sont dans la commune du Gorf 1. Et aussi notre gratitude va au maire de la commune du Gorf 1 pour son appui qu'il ne cesse d'apporter à l'ONG Café et ses enfants. Les enfants de l'ONG Café qui sont dans la commune du Gorf 1 et qu'on vient ? Il compte 62 personnes. Donc c'est 62 personnes qui ont bénéficié de cet appui de son excellence, Madame le Premier ministre. Vivement que d'autres bonnes actions s'en suivent pour la joie de ces enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada